bonjour bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies sentimentales pour la première quinzaine du mois de janvier j'espère que vous allez bien on va tout de suite commencer par on est sur les signes d'air là je n'ai pas dit je le précise on va tout de suite commencer par les gémeaux premier des signes d'air pour cette première quinzaine alors on va faire une ambiance générale on va tirer deux cartes et après on ira trois cartes pour les couples trois cartes pour les amours flou et trois cartes pour les célibataires une carte conseil une carte majeure histoire de faire le point allez c'est parti pour les gémeaux sentimentale première quinzaine de janvier 2021 alors vous avez la justice ou et la reine d'épée et derrière vous avez le fou un nouveau départ bon alors là il ya une mise au point on va dire une énorme mise au point en fait la justice fait aussi penser à la reine d'épée c'est un peu les mêmes énergies et la reine d'épée sous-jacente donc voir la vérité en face quelque chose s'acte là pour tous les gémeaux sentimentalement cette première quinzaine il ya une quelque chose claque un peu quand même alors c'est positif ou négatif en tout cas on va le voir par la suite en tout cas avec la reine d'épée il est quand même question de trancher de prendre des décisions par rapport à ça en conséquence d'agir en conséquence par rapport à une situation bien on va voir allons-y on va commencer par les couples à les couples les jeunes couples tout récents du plus récents au plus expérimenté les couples les couples officiels trois cartes pour les gémeaux en couple allez c'est parti vous avez le cavalier de coupe beaucoup d'idéalisme waouh là encore un cavalier mais ce n'est pas tout à fait un cavalier c'est la 6 de bâton mais il est quand même à cheval les gémeaux en couple et vous avez la reine de coupe qui elle est assise bon en dos de deck vous avez la 4 de denier quand même un esprit de conservation et de sécurité concrète peut-être de maîtrise de retenue aussi bon alors vous c'est quand même plutôt pas mal je pense il y a une action émotionnelle il y a une victoire de vos désirs de ce que vous portez un égo qui est quand même pas mal reconflé à blocs et il y a une reine de coupe qui est à l'écouté alors si on parle du couple en lui-même dans sa globalité même si vous êtes deux entités différentes que vous avez décidé de vous assembler on va partir dans sa globalité il y a une action là un idéalisme à porter une victoire peut-être avec cette justice quelque chose se pose comme ça et vous permet de ressortir victorieux d'une situation avec une façon de faire une capacité une écoute là qui est c'est rigolo parce que ce cavalier de coupe et ce et ce cavalier aussi un de bâton finalement amène amène toute cette coupe et tous ces beaux bâtons à cette reine de coupe donc si vous y voyez un sens dans votre histoire prenez le comme tel parce que là il y a vraiment une scène il peut y avoir une une personne que ce soit vous ou l'autre qui vraiment apporte tout son idéal tout son tout son coeur et tout son son esprit combatif et toute sa fierté et tout son courage aussi dans la lutte en disant tu vois j'ai réussi à nous sortir de là quelque part et qui apporte ça à cette reine qui est là et qui reçoit finalement il y a cette notion là pour certains effectivement ça se pose pour d'autres il y a quand même énormément d'idéal comme je le disais une notion de sortir victorieuse d'une situation il y a peut-être de manière extérieure quelqu'un qui amène aussi ses émotions qui actionne ses émotions et qui intervient dans ce couple en ça il y a quand même un égo gonflé à bloc aussi pour l'un des deux ou pour les deux sait-on jamais et une reine de coupe un tout petit peu plus passive je vais retirer sur la reine si vous voulez bien pour voir si elle aussi se met en action ou si elle réceptionne tous ces beaux cavaliers qui arrivent qu'est-ce qu'elle nous dit cette reine chez les émotions en couple qui est-elle waouh bon alors aurais-je dû tirer une carte sur la reine de coupe je ne sais pas il y a la maison Dieu bon c'est pour ça que il y a quelque chose qui se bouleverse là effectivement du coup c'est la maison Dieu je ne peux pas faire autrement que de retirer dessus parce que là je ne peux pas vous laisser non plus là-dessus bon aurais-je dû tirer là-dessus je ne sais pas il y a la 5 d'épée alors on va arrêter là parce que voilà bon alors moi je vois vraiment là il y a deux choses qui se passent une vérité voir la vérité en face il y a quelque chose qui s'acte il y a on est capable de faire aussi moi je vois dans ces deux énergies quelque chose de très positif vraiment par contre la réaction derrière est un peu complexe il y a il y a cette reine de couple qui est assise il y a cette maison Dieu qui fait vaciller des bases et qui amène des conflits donc peut-être que quelqu'un d'extérieur dans votre couple arrive et ça regonfle un peu l'ego de la personne où il y a une victoire quelque chose qui se passe là et qui fait qu'après cette reine de couple est quand même assez perturbée par la situation et ça crée des conflits on va voir le conseil mais je me dépêche parce que j'ai plus que 20% de batterie allez c'est parti le conseil pour les gémeaux en couple la carte de bâton d'engager vos désirs on va en retirer une malgré tout les gémeaux en couple engagez vos désirs essayez de préciser un peu ce que vous voulez peut-être là effectivement avec cette reine d'épée il va quand même être capable de trancher derrière donc solidifier ce que vous avez à solidifier et on retrouve la 5 d'épée bon là il y a une notion de en tout cas de confirmer de solidifier ce que vous voulez solidifier dans votre couple peut-être que ça va bouleverser certaines choses dans votre couple aussi ne pas avoir peur de la crise cependant parce que c'est un conseil cette crise il faut rentrer dans la bagarre malgré tout il y a quelqu'un qui apporte des énergies là avec ses cavaliers qui qui bouleversent un peu la situation voilà comment je le sens allez on va passer au couple les amours flous les non couples les bizarres couples les choses pas très claires je pense à quelqu'un et je ne sais pas trop etc etc les triangulaires les trucs très très flous quoi mais très émotionnellement vibrants pour les gémeaux 3 cartes l'impératrice 4 d'épée et le chariot bon alors et en dos de deck vous avez la 3 de denier donc là sur des triangulaires ça se pose 3 personnes 3 objectifs alors bon l'impératrice quelque chose naît en vous quelque chose est fécondant peut-être une personne fait naître en vous quelque chose de très nourrissant nourrissier lumineux il y a quand même ce temps de pause obligatoire pour essayer de réfléchir à la situation peut-être que vous avez pas mal souffert peut-être que les choses sont pas très claires certes puisqu'on est dans les amours flous il y a ce temps obligatoire pour essayer de réfléchir peut-être que vous êtes bloqué aussi dans cette situation de temps de pause obligatoire qu'à cela ne tienne cela peut vous faire permettre de faire le point parce qu'après vous avez le chariot qui vous refait avancer à fonctionner de manière triomphale derrière il y a vous avez deux cartes lumineuses encadrées par une carte de blocage en fait mais de blocage qui peut vous être utile le conseil bon je me dépêche parce que j'ai pas envie de sa coupe le conseil pour vous les gémeaux même si on va essayer de tout faire correctement mais là c'est assez clair si on pourrait avoir un conseil pour les amours flous s'il vous plaît je l'avais je l'avais je l'avais la 6 épée de partir d'une crise mentale et de vous dire que vous êtes de toute façon vous pouvez pas faire autrement que d'être bloqué partir d'une crise mentale et avec les amoureux d'écouter votre coeur plutôt que votre raison là il y a quelque chose de nouveau de fécond de nourricier vraiment qui naît en vous et vous êtes bloqué avec la 7 de coupe il y a quand même écouter votre coeur plutôt que votre raison vous avez de multiples possibilités vous êtes un peu dans la en tout cas dans quelque chose de pas concrétisé concrétisable pour l'instant c'est rempli de multiples fantasmes de choses qui ne sont pas forcément réelles et concrètes encore il n'empêche ce temps de pause là je vais vous les montrer c'est quand même assez évident vous êtes encadré par des énergies très lumineuses bon et bien profitez de ce temps de pause obligatoire pour faire le point de toute façon après vous allez remonter dans votre chariot et ça sera parti il faut juste lâcher votre mental écouter votre coeur plutôt que votre raison et peut-être profitez de ce temps de pause pour imaginer de multiples choses émotionnelles et faire le tri aussi allez on finit par les célibataires célibataires les j'ai mots célibataires qui n'ont vraiment personne en tête si vous avez quelqu'un en tête vous passez dans la catégorie des amours flous là on parle de célibataires et vraiment qui sont célibataires même dans leur tête trois premières cartes et une carte conseil j'ai mots célibataires pour cette première quinzaine un nouveau départ mental peut-être de bonnes résolutions avec ce début d'année une de deux coupes sur votre façon de concevoir la rencontre amoureuse du couple qu'est-ce qui peut fonctionner émotionnellement ou et bien la 7 aussi beaucoup de fantasmes par rapport à ça et vous avez le roi de couple qui explique là qu'il va falloir prendre un petit peu de maturité par rapport à ça mais vous partez avec un nouveau départ mental une nouvelle vision peut-être pour certains une rencontre amoureuse qui vous fait basculer dans un univers fantasmé et fantasmagorique et pour l'instant encore tout à fait pas tout à fait concret mais n'empêche très agréable le conseil quand même c'est de voir ce qui vous manque donc avec la 5 de denier voir ce qui vous manque possiblement là de manière plus générale ça serait vraiment une nouvelle vision de ce que vous faites de l'idée du couple et est-ce que vous faites pas des idées sur ce que peut être un couple sur ce qui peut fonctionner bon de toute façon voilà voyez ce qui vous manque qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous manque pour qu'une relation puisse fonctionner qu'est-ce qui vous semblerait correct là le conseil est pas forcément hyper important puisque de toute façon vous avez cette as vous avez ce nouveau départ cette nouvelle envie et en dos de deux je le répète vous avez le roi de coupe qui explique que quand même il serait bon et intéressant pour vous et vous devez sentir qu'il va falloir passer à un grade vraiment supérieur et commencer à assumer ce que vous êtes émotionnellement dans ce monde et en ce cas comment vous pourriez agir émotionnellement dans ce monde et avec les autres on va tirer une carte majeure pour tous les gémeaux qui ces tirages aura parlé bien entendu sinon n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire comme je le dis parfois effectivement pour les hommes c'est un petit peu plus évident sur les ascendants en avançant dans l'âge et pour les femmes on se rassemble un petit peu plus sur son signe solaire et bien c'est l'impératrice et la lune bon tout n'est pas encore tout à fait clair malgré tout il va peut-être falloir un petit cycle mais vous avez quand même quelque chose de nouveau qui n'est en vous bon de toute façon il y a la justice il y a quelque chose qui se pose là pour les couples semblerait-il quelque chose fait vaciller c'est nouveau c'est nourrissant mais ça apporte quand même un petit peu de crise et de conflit pour l'instant en tout cas ça regonfle l'ego alors de qui ça telle est la question j'espère de vous mais voilà il y a quelque chose qui se met en action et qui perturbe un petit peu le couple pour les amours flous il y a aussi quelque chose qui naît de toute façon vous avez l'impératrice juste soyez patient effectivement quittez votre mental écoutez votre coeur plutôt que votre raison plongez dans ces multiples coupes qui vous tendent les bras et vous ferez le tri de toute façon vous avez le chariot qui vous guide derrière et qui vous amène à une réussite et effectivement aussi pour les célibataires il y a quelque chose de nouveau en vous une nouvelle vision une nouvelle envie d'envisager de ce que pourrait être un couple de ce que pourrait être une relation de comment vous pourriez fonctionner avec quelqu'un d'autre et peut-être d'en finir avec certaines illusions aussi certains fantasmes et de voir vraiment ce qui peut vous manquer le conseil c'est quand même la 5 de denis intéressez-vous à ce qui vous manque peut-être qu'il vous manque aussi des choses intérieurement pour pouvoir arriver à ce parfait et ce juste équilibre de la 2 de coupe voilà et bien écoutez je vous souhaite une excellente quinzaine laissez germer cette impératrice j'adore cette carte je la trouve très jolie laissez s'ouvrir cette impératrice et je vous dis à dans 15 jours allez on va passer au balance même procédé tirage un petit peu général d'ambiance et après 3 cartes pour les couples 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires avec un petit conseil une carte majeure pour terminer alors c'est parti l'ambiance générale pour les balances pour la première quinzaine de janvier au niveau sentimental les balances j'espère que vous allez bien que vous avez bien commencé votre année alors vous avez la force et vous avez le cavalier de coupe c'est plutôt pas mal pour commencer alors vous avez une notion de maîtrise en dos de tête nous avons quand même la 5 de bâton par rapport à un petit conflit des désirs un petit chaos il n'empêche vous vous avez de manière générale une grande maîtrise de vous même une connaissance peut-être aussi pour certains vraiment profonde d'eux même de ce qui peut les faire vaciller de ce qui peut les faire partir un petit peu loin de voilà cette espèce de connaissance un petit peu plus sérieuse de comment vous pouvez fonctionner et de ce fait vous pourriez avoir de la maîtrise là-dessus si vous n'avez plus peur de certains fonctionnements de certaines réactions de votre part de manière sous-jacente là-dessus vous avez le cavalier de coupe qui me dit que quand même vous malgré tout avec cette maîtrise vous arrivez à actionner votre idéal vous arrivez à actionner vos émotions donc en fait franchement je pense que c'est vraiment deux très jolies cartes même si en dos de deck il y a quand même un conflit peut-être extérieur à vous où les choses ne sont pas très claires encore mais bon vous avez de la maîtrise vous avez de l'action vous avez des coupes et pour un tirage sentimental c'est plutôt pas mal allez on va voir pour les couples justement trois cartes pour les balances en couple ça peut être un couple récent mais vraiment officiel en fait ou un couple plus construit trois cartes pour les balances en couple cette première quinzaine vous avez la quatre de denier la six de denier les deniers pour les couples matériel concret et les balances en couple les dernières cartes ouh il a huit d'épée en dos de deck vous avez la dix de denier donc sur une notion de construction malgré tout alors là les deniers des deniers et quand même un petit emprisonnement mental par rapport à ça il peut y avoir un petit problème une petite peur de vouloir disons peut-être se détendre effectivement avec cette quatre une peur de la prise de risque il n'empêche là je suis en train de réfléchir à un truc et je suis en train de me dire là je vois quand même deux personnes il y a peut-être dans ce couple puisque nous sommes dans un tirage de couple une personne qui retient énormément et une personne qui est vraiment donne essaye de donner dans un juste équilibre là il y a une notion de maîtrise il y a aussi une notion d'idéal peut-être que là vous êtes deux sur ce coup là et là il y a quand même un fonctionnement il y a quand même un fonctionnement avec cette huit d'épée qui explique que vous êtes un peu enfermé dans ce système là peut-être pour certains couples effectivement avec vous voyez quelqu'un qui ne se détend pas du tout qui a peur de prendre des risques qui a peur de se lâcher peut-être économiquement voilà qui ne donne pas beaucoup de lui-même en fait voilà parce que les données ça peut être aussi intérieur ça peut être ce qu'on donne de soi et une personne qui est vraiment elle dans la dans l'échange dans la recherche du juste équilibre qu'est-ce que je donne qu'est-ce que tu me donnes est-ce que cela est bien équitable là-dessus je pense que là il y a un système qui est effectivement emprisonnant et qui commence à devenir empêchant où on n'arrive pas vraiment à voir comment on pourrait se sortir de cette situation si c'est deux personnes parce qu'on parle de couple si c'est un tirage plus global sur votre énergie de couple à tous les deux il y a quand même une peur de prendre des risques une recherche quand même d'un plus juste équilibre d'une envie de détente peut-être matérielle bon qui est effectivement complexe et là il y a un souci vous avez l'impression que là vous êtes bloqué par rapport à ça il y a des peurs en fait aussi la 8 c'est quand même un système de peur bon il y a peut-être quelqu'un qui amène beaucoup d'idéal dans beaucoup d'idéalisme dans cette situation là avec cette notion d'essayer de maîtriser de contrôler est-ce que ce contrôle n'est pas devenu je dirais pas toxique mais empêchant pour la suite on va voir votre conseil pour les balances en couple ouais et c'est vraiment sur du concret il y a la 8 de coupe là il est quand même question de faire un petit voyage intérieur un petit voyage émotionnel si tant bien vous avez un cavalier de coupe d'image de pas d'imaginer mais d'envisager que là il y a quand même un système émotionnel qui ne fonctionne plus qui ne va plus et il va falloir trouver quelque chose d'autre une autre coupe quelque chose qui vous stimulerait plus émotionnellement de toute façon là vous n'avez pas de coupe donc il va falloir aller chercher cette coupe pour les balances en couple il va falloir trouver quelque chose qui vous stimule émotionnellement et qui valorise et qui entretient cet idéalisme aussi même si vous êtes quand même dans le contrôle de la situation mais peut-être parce que vous savez contrôler cette situation là vous comprenez bien qu'il serait temps d'envisager de voir les choses un petit peu différemment d'agir différemment émotionnellement bon en dos de deck on a la reine de coupe donc il y a encore des coupes il y a une manière de faire qui est assez douce mais quand même cette suite d'épées là montre que vous êtes quand même enfermé dans un système malgré tout sur cette première quinzaine ce n'est pas dramatique en soi on peut être parfois un peu bloqué sur un système et puis après les choses s'améliorent s'arrangent c'est juste la configuration du moment qui fait que c'est comme ça c'est un fonctionnement ce n'est pas gravé dans le marbre malgré tout rappelez-vous-en allez on va voir les amours flous des balances ceux qui sont peut-être en couple peut-être pas qui ont quelqu'un en vue mais bon c'est pas très clair ou qui ont plusieurs personnes dans leur coeur voilà les amours un peu flous vous avez la 4 de bâton qui ont des amours un peu flous c'est plutôt pas mal l'engagement des désirs allez 3 cartes pour les balances dans le flou vous avez la 4 de bâton donc elle voulait sortir elle est sortie donc un engagement avec une route fortune et une 8 de bâton en dos de deck nous avons la 4 de coupe alors bon alors cette 4 de bâton des choses assez stables et pourtant après vous vous êtes emporté par le flot donc là vous engagez vos désirs il y a peut-être avec une recherche idéale une certaine maîtrise de vous-même cette notion donc là vous savez ce que vous voulez vous plantez vos 4 bâtons de désir dans le sol et c'est bon et c'est ça et ça ne sera pas autre chose voilà vous en êtes là après là-dessus du coup il y a quelque chose qui bouge la roue du coup se réactionne c'est comme si vous plantiez vos bâtons que ça permettait à cette roue de se poser dessus et que vous pourriez la tourner commencer à la faire tourner comme la roue de la fortune là vous voyez les choses vous avez trouvé les bons outils pour pouvoir réactionner cette roue qui donc se remet en mouvement et se remet en mouvement avec là quelque chose qui va un peu vous dépasser ça va peut-être aller du coup beaucoup plus vite que vous ne l'aviez prévu la 8 de bâton c'est quand même quelque chose qui vous emporte en tout cas qui ne va pas à votre rythme mais il n'empêche ça peut amener des choses extrêmement positives puisque c'est des désirs c'est de l'action c'est du mouvement vous êtes emporté par une vague cette roue se réactionne de manière assez efficace on va dire ce qui est intéressant c'est qu'en d'autodèque vous avez la 4 de couple ce qui même si vous stabilisez en fait vous stabilisez vos désirs ce qui remet les choses en mouvement de manière assez assez rapide et au niveau des émotions il y a une stabilité aussi malgré tout et peut-être une pointe d'interrogation sur cette suite d'événements presque peut-être imprévus impromptus qui vous arrivent on va voir le conseil qui vous est donné les balances peut-être que vous n'attendiez pas une réaction aussi rapide en fait ça vous laisse un peu quoi le conseil des balances dans les amours flou pour cette première quinzaine il y en a une qui voulait sortir mais elle est re-rentrée dans le doute avez-vous besoin de conseils si ce n'est de suivre la vague finalement alors vous avez le valet de coupe je vais en retirer une parce que il y en a une autre qui a voulu sortir je crois que c'est un peu cette énergie là en fait vous êtes un peu c'est comme si vous aviez espéré quelque chose que ça arrive mais en fait finalement c'est un peu brutal pour vous c'est un peu cette énergie la carte rentre et la carte ressort rentre ressort mais vous êtes vraiment sûrs que c'est vraiment ça mais en fait est-ce que je vraiment tout de suite maintenant mais non donc en fait c'est d'apprendre avec ce valet de coupe d'apprendre de vos émotions vous êtes encore apprenant vous êtes encore un peu maladroit sur cette situation mais enfin il faut y amener comme ce cavalier de coupe peut-être que c'est quelqu'un qui vous apporte cette coupe et là vraiment très clairement et peut-être un peu trop rapidement pour vous il va falloir apprendre de cette situation ne pas avoir peur même si vous êtes effectivement un peu maladroit pour certains même si c'est balbutiant même si tout cela est un peu peut-être demande un petit peu plus de dextérité il y a une notion d'apprentissage avec ce valet il va falloir y aller être fort et courageux même si vous êtes un petit valet de coupe il y a aussi des notions de communication le valet de coupe apporte apporte des informations un autre petit conseil peut-être pour les amours fous des balances qui leur seraient utiles pour gérer cette vague elle se débat ça se débat j'ai presque l'impression que vous vous rentrez dans votre coquille derrière alors que tout se remet tout se réenclenche il y a cette notion de maîtrise effectivement vous essayez de contrôler par rapport à cette situation même si j'ai l'impression que c'est vous qui engagez vos désirs le diable il y a peut-être là un truc que vous avez espéré que vous avez un peu tenté et du coup ben voilà vous vous retrouvez un peu un peu lié par rapport à ça il y a cette notion là euh ouais effectivement pour vous les amours flous mais c'est plutôt des cartes assez positives finalement il faut se lancer quand même là-dedans le valet de coupe explique qu'il faut quand même y aller il faut se dire ben expérimentons cette nouvelle situation finalement et voyons où ça nous mène voyons où ça nous mène quoi montons sur ce cheval portons un idéal quand même allez on va finir par les célibataires célibataires c'est à dire les célibataires qui n'ont vraiment personne en vue si vous êtes célibataire mais vous avez quelqu'un en vue considérez-vous plutôt dans les amours flous parce que bon il y a quand même déjà un petit quelque chose même si c'est encore flou là on parle vraiment des célibataires célibataires l'as de coupe et la force tiens donc allez on y va oula j'en ai une autre qui s'est retournée 3 des bébés bien 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 allez première carte pour les ballons célibataires 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 vous avez le cheval allez le coupe le cavalier est de retour vous avez l'as de denier une opportunité qui se présente à vous et le papa et en dos de deck vous avez le jugement un gros réveil alors le cavalier le cavalier de coupe alors soit si vous pouvez vous vous remettez en action là vraiment en ayant une certaine maîtrise de vous même avec cette force ce qui provoque une opportunité à vous de la saisir avec cette idée de rentrer un peu dans les clous d'avoir cette idée d'être d'une force un peu supérieure à vous d'une officialisation aussi de quelque chose d'assez droit honnête et juste avec ce jugement aussi cette espèce d'idée que ah ben voilà enfin enfin en actionnant vos émotions on vous tend on vous tend cette opportunité de construire quelque chose là il y a quelque chose de nouveau qui arrive si ce n'est pas vous c'est vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui arrive avec sur son beau cheval blanc avec sa jolie coupe et qui vous propose quelque chose qui vous propose quelque chose potentiellement que vous pourriez saisir qui est quand même assez officiel assez droit assez honnête assez morale alors après libre à vous effectivement de vouloir les saisir mais c'est plutôt pas mal aussi pour les balances célibataires célibataires qui peut-être ne le seront plus pour très longtemps allez le conseil pour les balances célibataires pour cette première quinzaine on a la 5 de bâton il y a quand même un petit conflit on serait peut-être pas super d'accord avec tout peut-être avec ce pape qui est assez moralisateur aussi ou avec une officialisation il y a peut-être plus de monde que ça avec cette cinte de bâton et vous avez le roi de denier je ne sais même pas pourquoi j'ai retiré une carte mais effectivement peut-être il fallait en retirer une là il va falloir ordonner tout ça le roi de denier est capable de décider un peu de la situation quand même on lui propose un nouveau denier que va-t-il en faire il va falloir remettre de l'ordre parce qu'avec cette cinq de bâton là ça part un peu dans tous les sens soit c'est interne à vous et dans ce cas là il y a beaucoup de choses dans votre vie et ça vous arrivez pas à remettre de l'ordre intérieurement par rapport à ce que vous voulez sur une manière d'officialiser aussi quelque chose sur cette situation qui se pose et peut-être qui ne vous arrange pas il y a cette idée de maîtriser tout ça par rapport à ça avec ce roi de denier soit là il y a beaucoup de soit vous êtes pas d'accord avec ce avec au moins un détail de ce qui se passe là donc il va falloir remettre de l'ordre il va falloir être ce roi de denier qui sait lui s'il va le saisir ce denier ça se pose j'y vois quand même je ressens une sorte de gêne à cette situation peut-être que c'est trop lisse pour vous ce qui se passe la personne qui a porté sa coupe est un peu trop plus blanc que blanc sur son cheval blanc et vous aimeriez un petit peu plus de ben de de voilà quand c'est trop parfait peut-être ça peut vous paraître bizarre on va tirer une carte majeure pour tout le monde pour tout le monde pour tous les balances en tout cas ceux à qui se tire un jour à parler et ce sera l'ermite avec l'étoile derrière cependant on peut continuer à espérer l'ermite vous demande quand même de prendre un petit break là de faire un petit alors les couples flous vont dire moi j'aimerais bien mais ça va pas être possible parce que je vais être emporté par une vague mais certes mais on vous demande quand même de faire un petit break même si vous êtes sur cette vague ayez cette capacité à rentrer en vous pour essayer de réfléchir vraiment à ce que vous voulez les couples pour essayer de voir comment vous pourriez évacuer cette situation qui commence à devenir un peu déséquilibrée ou emprisonnante les couples flous pour essayer de voir comment ça va être possible à la suite et comment vous allez qu'est-ce que vous voulez finalement dans ce flot là qui vous arrive même si vous avez voulu engager vos désirs et les célibataires peut-être plus longtemps célibataires pour essayer de voir tout ça isolez-vous pour essayer de voir si ce cavalier blanc vraiment vous intéresse à ce point là parce que parce que c'est une question bon écoutez on verra ça à la deuxième quinzaine de janvier en attendant je vous dis profitez-en bien et bien à la prochaine quinzaine de janvier et on finit par vous les versos j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon début de mois de janvier que tout s'est correctement au mieux passé on va vite rentrer dans cette lecture le diable là c'est retourné par l'énergie générale vraiment générale l'ambiance générale pour tout le monde et après on tirera trois cartes pour les couples trois cartes pour les amours flous et trois cartes pour les célibataires alors l'ambiance générale pour les versos émotionnellement sentimentalement pour cette première quinzaine le roi d'épée et le roi de denier et en dos de deck vous avez la six d'épée bon de grosses grosses énergies cette première quinzaine si c'est vous qui endossez cette énergie décisionnaire un peu sécosse un peu froid mais capable de prendre les bonnes décisions uniquement avec son mental pour gérer votre petit royaume ou pour certains votre grand royaume ou en tout cas être dans une espèce de satisfaction quand même le roi de denier profite aussi de ce qu'il a très très grosses énergies si ce n'est pas vous qui endossez cette énergie cette première quinzaine vous êtes quand même sujet à une très grosse autorité nous allons voir plus précisément de quoi ça nous parle alors on va commencer par les couples les couples récents tout juste formés ou les couples plus anciens plus construits beaucoup plus d'expérience de vie commune les couples officiels allez trois cartes pour les versos en couple pour cette première quinzaine alors la quatre d'épée la dix de coupe et le cavalier d'autre en dos de deck nous avons la cinq de denier bon là pour certains avec la quatre il peut y avoir un temps de pause obligatoire peut-être que quelqu'un est malade et souffrant dans votre couple dans votre famille aussi parce qu'avec la dix de la dix de coupe on parle quand même aussi d'une 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 charge émotionnelle qui peut englober une famille où toutes les émotions vivent ensemble une belle famille une grande famille et en ce cas vous dans cette situation là vous amenez un énorme idéal vous mettez en action votre idéal votre idéalisme toutes vos jolies émotions sur une situation où vous êtes de toute façon un peu bloqué obligatoirement je le répète pour certains parce qu'il y a une personne malade qui vous demande quand même une énorme autorité décisionnaire ça vous demande peut-être de réorganiser votre vie en fonction et en y mettant beaucoup une action idéaliste et émotionnelle pour d'autres il y a une pause quand même vous êtes en pause de toute façon il y a quand même un break là vous faites le point peut-être pour savoir comment pourrait fonctionner votre grande et belle famille en y amenant beaucoup plus idéalisme donc dans ce cas là vous décrochez votre mental vous prenez des décisions en conséquence avec ce roi d'épée et ce roi de denier pour vraiment continuer à prendre soin de ce qui vous est cher mais en y rajoutant une dose beaucoup plus idéaliste et émotionnelle vous arrêtez vous arrêtez un système deux minutes pour réfléchir à comment vous pourriez faire différemment et mieux alors on va voir le conseil pour les versos en couple sur cette première quinzaine la 5 d'épée de vous battre malgré tout d'avoir raison envers et contre tout ce temps ce petit break là pour ceux dont je parlais juste là vous expliquerez après qu'il faut repartir à la bataille quand même il ne faut pas laisser tomber il faut désarmer ses adversaires même si ce n'est pas agréable il faut réussir cette bataille même si ce n'est pas agréable je le répète mais il faut sortir vainqueur de cette situation de toute façon vous avez une énorme énergie donc ça va le faire pour d'autres avec cette situation vous devez là peut-être effectivement vous battre pour ce que je disais une personne un peu souffrante ou un problème qui vous bloque en fait mais là de manière familialement large quoi dans votre idée de la famille de toute façon le conseiller même il va falloir rentrer dans la bataille reprenez un petit peu de force faites un petit break essayez de réfléchir à comment ça pourrait être possible mais n'ayez pas peur de la lutte en deux de deck on a la neuf de coupe qui explique quand même que vous avez aussi des voeux des souhaits par rapport à cette situation et que vous aimeriez y arriver l'amener beaucoup plus loin et de manière beaucoup plus lumineuse et positive en fait il y a cette idée de rentrer dans une lutte certes mais vraiment pour porter votre idéal en fait donc ne faiblissez pas faites un petit break si vous le sentez mais ne faiblissez pas et tant pis s'il va falloir blesser des gens ou si ça sera un peu compliqué il faut rentrer dans cette bataille malgré tout puisqu'elle vaut le coup allez on va voir les amours flous des versos les peut-être en couple peut-être pas un jour oui un jour non les gens qui ont des triangulaires une personne dans la tête mais pas forcément encore tout à fait officialisé etc etc on va tirer 3 cartes pour les versos des amours flous le fou beaucoup plus de légèreté partira vraiment le diable alors la troisième carte serait intéressante du coup pour éclaircir la situation et la 9 de bâton en dos de deck vous avez la 4 de coupe bon là aussi peut-être plusieurs configurations soit vous vous lancez vraiment la tête la première et sans trop réfléchir vers quelque chose qui est totalement addictif et qui est passionnel et c'est assez fort et ça va potentiellement vous demander beaucoup d'efforts parce que ce désir est assez lourd de responsabilité peut-être que là vous allez être emporté vraiment dans un système où vous saviez bien que ça allait vous mener là où ça allait vous mener mais en même temps vous ne pouviez pas faire autrement que de vous lancer dans le vide parce que même si ce petit chien vous aboyez dessus que là peut-être il y a un petit risque vous quand bien même vous sautez dans le vide et vous avez confiance malgré tout de toute façon la 9 de bâton explique que certes ça sera un peu compliqué certes vos désirs seront peut-être un peu lourds à assumer sur le long terme mais il y a aussi cette notion quand même d'aller de continuer et d'aller jusqu'au bout malgré tout pour d'autres vraiment là vraiment vous vous libérez d'une situation donc soit vous rentrez vraiment dans cette énergie vraiment à fond soit au contraire vous vous libérez d'une situation avec ce roi d'épée peut-être que vous prenez la décision de trancher de partir objectivement parce que ça devient trop lourd pour vous je vais en retirer une sur je vais en retirer une parce que du coup c'est vraiment deux situations qui sont totalement opposées soit vous y allez soit vous y allez plus on va tirer vers sur le fou qu'est-ce qu'il fait ce fou vers où il va vers quoi il saute il saute vers la victoire de ses désirs donc de toute façon ça sera une réussite pour les uns et pour les autres il y a se battre pour ses désirs être endurant il y a une notion d'endurance là-dedans mais avec la 6 la 6 de bâton vous y allez vraiment de toute façon glorieusement de manière vraiment magistrale effectivement vous avez des énergies magistrales ouais et le conseil qui vous est donné c'est la 9 de bâton bon alors la 9 de bâton on l'a là donc de toute façon allez-y allez-y jusqu'au bout de ce que vous allez-y jusqu'au bout soit de votre libération soit de votre saut dans le vide je vais en retirer une aussi du coup parce que sur la 9 de bâton on conseille qu'est-ce qu'elle nous dit cette 9 de bâton qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire de plus de toute façon là c'est allez-y pour les uns et pour les autres si vous sentez si vous sentez presque de manière forte puissante avec ses rois que c'est par là qu'il va falloir aller ouais alors le valet d'épée ça vous stimule vous êtes hyper stimulé donc allez-y c'est ça le conseil même si c'est difficile même si parfois vous allez vous rendre compte que c'est peut-être un peu trop lourd pour vous il faut aller jusqu'au bout il faut aussi garder l'esprit léger le mental votre mental doit quand même rester alerte rajouter une rajouter à cette situation là une acuité mentale mentale une facilité de perception ne restez pas non plus totalement hypnotisé dans un état un petit peu semi-conscient ce fou là on dirait qu'il part un peu comme ça un peu hypnotique et hypnotisé par une situation ok peut-être que cela génère cette énergie là mais essayez toujours de garder ce petit chien là qui vous aboie essayez de garder ce petit côté fin mentalement quand même alerte frais à l'écoute en continuant et en allant et en poursuivant en allant jusqu'au bout de tout ça parce que parfois il faut vivre les choses jusqu'au bout alors on va passer aux célibataires célibataires les célibataires célibataires qui sont vraiment célibataires sans personne même en tête si vous avez quelqu'un en tête vous êtes quand même déjà un peu dans les amours flous là on parle des versos qui n'ont vraiment personne 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 vous avez le roi de bâton avec une grosse énergie aussi les versos célibataires ou la maison d'yeux et le valet de denier en deux de deck on a aussi un valet on a le valet de bâton apprenant apprenant malgré tout alors le roi d'épée le roi de denier le roi de bâton de grosse 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 énergie vous êtes décisionnaire de votre vie semblerait-il vous savez ce que vous voulez mentalement concrètement dans vos désirs sauf que quelque chose fait vaciller vos bases et vous voilà totalement apprenant avec vos nouveaux désirs vous redevenez un petit valet de denier un petit valet de bâton et un valet de denier là il y a quelque chose qui fait que vous aviez l'impression d'être hyper mature hyper bien hyper confort hyper sécure hyper qui vous êtes et c'était très bien et là nous avons quelque chose qui fait vaciller vos bases et vous vous retrouvez totalement apprenant c'est plutôt pas mal parce que vous vous retrouvez pas perdu vous vous retrouvez apprenant donc vous avez envie d'apprendre d'une situation qui va se présenter à vous et qui va vous sembler ben voilà peut-être que vous pensiez un peu tout savoir sur la situation et possiblement que là patatras non mais avec une envie d'apprendre et une capacité d'apprendre de la situation alors le conseil pour vous les versos célibataires célibataires qui vont redevenir apprenants sur cette première quinzaine qui vont redevenir un petit peu plus maladroit le papa là il y a une morale dans l'histoire il faut écouter la morale de cette histoire ouais là il va y avoir un truc qui va vous et la quête de bâton euh oui là il va y avoir avec cette maison de vieux quelque chose va est-ce que j'ai encore le temps oui je crois que je vais tirer pour voir je vais pas vous laisser avec la maison de vieux on dirait qu'est-ce qui va m'arriver on va tirer dessus quand même pour les versos célibataires cette maison de vieux qu'est-ce qu'elle nous dit cette maison de vieux et B bon alors on a la 2 de coupe et on a la 2 de bâton là il y a tout à coup une bah alors là oui peut-être une rencontre effectivement donc vous serez peut-être plus célibataire longtemps et vous allez passer à l'amour flou où là on vous dit lancez-vous et après vous serez en couple et vous vous porterez là-dessus bon pas en 15 jours quand même j'espère quoique euh là il y a quelque chose comme ça qui vous bouleverse hein donc euh quelque chose alors ça peut être effectivement quelque chose qui vous bouleverse la 2 de coupe c'est pas forcément une rencontre amoureuse ça peut là effectivement l'être hein parce que du coup il y a une question d'engager ses désirs par rapport à ça et on est quand même sur la croisée des chemins on est sur une dualité en tout cas il y a quelque chose qui vous bouleverse qui peut-être vous bouleverse même de vous à vous sur la notion d'équilibre de qui vous étiez et il va falloir redevenir apprenant il y a une leçon à retenir de cette histoire là il y a une morale il y a quelque chose de supérieur à vous qui peut-être bah va aussi vous guider hein dans cette situation là et on vous demande d'engager vos désirs de stabiliser vos désirs de passer de cette 2 de croiser des chemins et d'apprendre à engager vos désirs moi c'est plutôt pas mal il va se passer des trucs hein alors peut-être de vous à vous c'est vous que ça déstabilise il y a quelque chose qui va vous déstabiliser vous votre équilibre parce que là vous étiez quand même assez équilibré il me semble ou alors mais patatras quelqu'un déboule dans votre vie cette première quinzaine pour les versos célibataires allez on va finir par une carte majeure pour tous les versos à qui ce tirage aura parlé et nous avons la roue de fortune avec le diable là on retrouve le diable qui était bref qui était tombé aussi dans le tirage tout à l'heure bon bah les choses se réactionnent peut-être un peu malgré vous effectivement là il y a un truc qui va se passer que de vous dire et ça sera sur cette notion d'attachement peut-être que là pour les couples vous êtes attaché à votre idéal de petit bonheur dans la prairie que vous portez vaillamment qui va être un peu complexe pour vous pour les amours flous bah là oui on a le diable qui se répète et qui est vraiment central dans votre tirage et pour et pour les et pour les célibataires peut-être qu'ils ne leur resteront plus longtemps il y a une notion là d'attachement ou de manière d'être attaché à un système aussi peut-être à ces gros systèmes que vous étiez auparavant il va falloir réapprendre à redevenir jeune et apprenant bon quoi qu'il en soit ça se réactionne que voulez-vous c'est parti alors je vous souhaite un excellent première quinzaine de janvier et bien je vous dis à la prochaine quinzaine pour savoir la suite